Une récitation de la parole Une récitation de la parole afin de la faire descendre à l'intérieur de nous-mêmes Souvent nous avons un rapport à la parole de Dieu Celle de l'évangile, celle de la Bible Souvent extérieure La parole est tout juste un ensemble de textes Aujourd'hui malheureusement nous sommes confrontés à la réalité écrite de la parole de Dieu Et nous oublions que cette parole ne doit pas seulement être lue Mais elle doit être ressassée, méditée, répétée dans son cœur Pour qu'elle puisse prendre possession de nous-mêmes Et plus particulièrement qu'elle puisse prendre possession de notre inconscient Pas seulement l'inconscient psychologique Mais vraiment l'inconscient spirituel Car grâce à Dieu L'esprit en nous est beaucoup plus large Que ce que nous pouvons concevoir et comprendre A partir de notre raison Bien sûr, ce faisant Nous usons de notre intelligence consciente Pour nous ouvrir à ce qui est plus grand que nous Et qui est l'action de l'Esprit Saint On est tous suffisamment rapprochés Parce que comme on fait ça de manière simple On le fait à la façon que j'utilise avec les enfants Normalement je devrais vous instruire Pour vous conduire à la manière plus adulte De expérimenter l'oreille Normalement, nous avons besoin d'écrire Nous avons besoin d'écrire Nous avons besoin d'écrire Nous avons besoin d'écrire Pour la partie quelque chose de dire « 250 joli, following eux Vous nous associate d'écrire Lessons-mit joyous de Nous avons besoin d'érer Chez la 1ème ELLE ÇaSC� à la 2ème düette Nous nous faisons de l'Azali, c'est le Shabbat l'Azali, c'est le Dépassement de la semaine, c'est le cycle temporel de la semaine pour rentrer dans l'éternité. Nous ne pouvons pas faire de l'aide pour l'éternité, nous n'avons pas de l'éternité, c'est le Dépassement des Messie. Nous n'avons pas d'éternité du jour l'éternité, mais le Dépassement du jour l'éternité. Nous n'avons pas d'éternité, mais le Dépassement des Messie, nous n'avons pas d'éternité. Nous n'avons pas d'éternité. Nous n'avons pas d'éternité aux éternités. Nous n'avons pas d'éternité à la fin de l'éternité. Nous n'avons pas d'éternité à la fin de l'éternité. Nous n'avons pas d'éternité à la fin de l'éternité, parce que nous n'avons pas d'éternité à la fin de l'éternité. Nous n'avons pas d'éternité à vivre en l'éternité. mais il n'y a pas de la dîme. Donc, c'est un peu comme ça. Dans l'éthnée de l'éthnée, il y a eu l'éthnée de l'Éthnée du Vatican. Nous étions dans l'éthnée de l'éthnée pendant trois ans. Nous sommes dans l'éthnée de l'éthnée. Nous espérons l'éthnée par l'éthnée de l'éthnée. Et s'éthnée en l'éthnée de l'éthnée pour l'éthnée de l'éthnée. Dans l'éthnée de l'éthnée. Peut-être que vous avez oublié. Peut-être que vous connaissez en l'éthnée. Voilà. C'est ce qu'il y a de l'écrivain. La piscine, un des lieux de la piscine de Jérusalem. En ce matin, il y a des meilleurs qui se font à la piscine. Comment nous sommes-nous dans les meilleurs qui se font à la piscine? Nous avons vu un plan d'un plan de la piscine. Dans le matin, je l'ai dit là, le plan de la piscine. Donc, l'on dit, on a demandé un sœur, un sœur pour le Houdie, « Pourquoi il se fait ? » Et l'autre mot, il me dit un mâchoire, « Que Dieu est le Râchum » Et on dit, un peu, « Que nous sommes tous » avant de l'écrire du monde. Donc, si vous avez tenu, nous allons parler de l'Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit. « Vingt des hommes lui parlèrent des Galiléens. » « En ce temps-là, vingt des hommes lui parlèrent des Galiléens. » « C'est ce qu'on appelle sur nous une perle. » « Imaginez un chapelet, c'est donc une séquence, un récitatif. » « Les disciples, quand ils écoutaient Jésus, Jésus lui-même, vous voyez comment il compose, comment sa parole est très bien construite. » « Les gens de l'époque retenaient immédiatement, et dans leur tête, immédiatement, ils construisent le texte sous forme assez structurée pour que ça ne se perde plus. » « La phrase n'est pas, comme on pourrait croire, linéaire. » « Si vous voyez, il y a des comptes. » « Un, deux, 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 un, deux, deux, deux. » « À chaque fois, à droite c'est la même chose, à gauche c'est la même chose. » « Ça permet comme ça de réaliser une transmission orale infaillible, ou en tout cas certaine. » « Qui ne soit pas, comme on dit en français, du téléphone arabe. » « Tout le temps, on peut supposer que les Arabes savaient très bien transmettre oralement, au moins les anciens. » « Ok, donc on reprend le récitatif ensemble. » « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » « Amen. » « Normalement, nous disons toujours qui a transmis la parole, qui l'a proposée. » « Ici c'est simple, c'est notre Seigneur. » « Normalement, moi je commence par dire, notre Seigneur a enseigné. » « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » « Notre Seigneur a enseigné. » « En ce temps-là, ces vingt personnes lui parlèrent aux Galiléens, ceux dont Pilate mélangea le sang avec leur Seigneur. » « Je leur répitit et leur dit, « Croyez-vous que ces Galiléens n'étaient plus pécheurs que tous les Béritéens pour qu'ils en soient arrivés ainsi ? » « Non. » « Je vous dis ce temps-là, aussi vous tous, si vous ne vous convertissez pas, vous pérez ainsi. » « C'est donc maintenant un deuxième petit proverbe matal. » « Parabole en français. » « Le figuier s'enfuit. » « Et il leur dit ce proverbe aussi. » « Un gars, il y avait un figuier. » « Un gars, il y avait un figuier. » « Un gars, il y avait un figuier. » « Qu'il avait planté dans sa vie. » « Il vint et chercha des fruits. » « Il vint et chercha des fruits. » « Et il n'en trouve pas point. » « Et il vit au cultivateur. » « C'est au centre, c'est moi qui vit. » « Et il vit au cultivateur. » « Voilà trois ans que je viens chercher des fruits dans ce figuier-ci. » « Et il n'en trouve pas point. » « Voilà trois ans que je viens chercher des fruits dans ce figuier-ci. » « Couple-le. » « Couple-le. » « Pourquoi vendrait-il la terre sans emploi ? » « Pourquoi vendrait-il la terre sans emploi ? » « Et le cultivateur, lui. » « Mon Seigneur qui a fait cette vie. » « Laisse-le encore une année que je cultive et le fume. » « Maintenant, c'est encore deux. » « Si peut-être donne des fruits. » « Si peut-être donne des fruits. » « Si non. » « Couple-le. » « L'année prochaine. » « L'année prochaine. » « Couple-le. » « Couple-le. » « D'accord ? » « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » « Amen. » « Notre Seigneur français. » « En ce temps-là, vint les hommes. » « Il nous paraît les Galiléens. » « Ceux dont Pilate mélangea le sang avec sa récrisse. » « Et Jésus répondit et le leur dit. » « Croyez-vous que ces Galiléens étaient plus pécheurs que tous les Galiléens ? » « Pour qu'ils en soient arrivés ainsi. » « Non. » « Je vous dis ce moment-là. » « Aussi vous tous, si vous ne vous convertissez pas, vous verrez ainsi. » « Et c'est 18 sur lesquels nous mâle à tous, » « Ainsi l'oé. » « Et les tue à tous. » « Croyez-vous qu'ils étaient plus pécheurs que tous les pistons qui aillent Jérusalem ? » « Non. » « Je vous dis ce moment-là. » « Ne vous convertissez pas, vous tous, vous bénérez ainsi que l'eux. » « Et leur dit ce proverbe aussi. » « Un gars, il y avait un figuier qui l'avait planté dans sa vie. » « Et enfin, il chercha des fruits et n'en trouva moins. » « Et il dit au cultivateur. » « Voilà trois ans que je viens chercher les fruits dont se pique ici et n'en trouva pas. » « Coupe-le. » « Pourquoi prêter la terre sans emploi ? » « Et le cultivateur lui dit. » « Mon Seigneur, laisse-le en force de la vie. » « Que je le cultive et le fume. » « Si ce n'est, il donne des fruits sinon. » « Et l'année prochaine, quand tu le cultiveras. » « Gloire à notre Père, aux Fils et aux Saints. » « Comme il était au commencement, maintenant et toujours. » « Amen. »